Salut les amis c'est MM Simulator, on se retrouve sur Farming Simulator 2013 Donc on va finir ce qu'on a commencé et je pense que ça va être le dernier épisode ou peut-être l'avant-dernière on verra peut-être que j'en ferai un autre avant 2015 Farming Simulator 2015 on verra donc voilà j'espère que ça vous plaira on va vite aller à notre moissonneuse Voilà qui se trouve là bas au bout donc on va tout faire main je vous dis clairement on va tout faire à la main On va déjà descendre le camion et là je vais vous montrer un mode que vous avez trouvé hallucinant Je sais plus ce que c'est la touche Par contre j'ai réglé mon truc en mode rapide Bon il y a quelques petits bugs Je vais faire pousser le maïs au moins de 3 secondes Hop rien de moi ça Ah il commence à pousser Donc voilà ça c'est un mode qui me fait avancer à 1200 fois Et voilà Attendez Et voilà je pense qu'on est pas mal là on va vérifier si tout est bien Ah là c'est pourri par contre Bon tant pis Parce que j'ai des trucs fanés je sais pas ce que c'était Mais moi je m'en fiche un peu C'était de la betterave Ouais Oh la texture du maïs c'est pas mal du tout Ouais Ouais Pas regardé de près mais sinon c'est pas mal Donc on va démarrer notre camion Là notre ancilluleuse C'est fixe Ah ouais faut que je... Je sais plus comment on va faire Je sais plus comment on va faire Je sais plus Je sais plus Non Si c'est ça En fait si j'active le tout ça marche à début Donc on va se mettre sur 2 Je sais plus En tout cas ça marche Et là on va aller Euh je sais pas comment on peut dire En s'il est le coup Là je vais mettre en tout Donc là on va aller à 1.5 mètre Et voilà C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Donc là on va avoir un rendement maximum Euh... De... De... De tout ça Et euh... La vitesse maxi là Que j'ai vu tout à l'heure Je l'ai eu avec un mod Mais bon euh... Donc voilà Donc euh... Donc euh... C'est vraiment sympa de... De faire ces vidéos à part de votre compagnie Que ce soit sur Fermin Sur OnTrack Sur euh... Tous les jeux que vous avez Et c'est vraiment sympa Euh... Parce que euh... C'est vrai que le jeu tout seul C'est vraiment intéressant Que le jeu est bon C'est vrai que Après aussi Si vous me pourrez faire une partie On me dit sur Fermin Mais euh... Je me pense que j'ai une difficulté De montrer que même ça Je peux pas le faire Franchement J'ai... En fait en gros Là où je tourne Dans les vidéos Dans la pièce où je tourne Les vidéos C'est une plus fine Euh... De qualité... Non... Non... En fait... Je n'ai limite pas de wifi Dans ma chambre Non... 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 Je peux pas vraiment dire ça Plus haut Plus haut de chambre Ou un bureau Non... Plus haut de chambre Et euh... C'est vrai que ça fait un peu de bizarre Même si euh... Il y a tout... Un peu... Euh... Un peu... Quelque chose C'est bon C'est bon Mais n'hésitez surtout pas A dire ce que vous en pensez Moi j'aime bien euh... Je veux faire un mieux Et un retrait par vous Donc... N'hésitez surtout pas A me dire Que moi je sais pas si Par exemple voilà Vous pouvez me voir Un coup de retrait Un moteur Ou... Mais bon je sais que Tu vas faire des trucs Tu vas commencer à être assez Un petit peu spécial de temps en temps Parce que On va plus loin faire tout le temps Parce que sinon C'est pas du travail De faire des... Des euh... Des euh... Un coup de retrait Ah ouais tiens pourquoi pas Donc euh... Donc euh... Pour l'instant Euh... Pour l'instant Je vais pas faire euh... Des trucs vraiment Toutes les années Et ce qu'il y a plus long Je vais juste Je vais dire Présenter un nouveau canel On le nouvelle map Toutes les semaines Ou euh... De vous ne pas Toute les deux semaines même s'il n'est pas fini de tomber, comme ce qui s'est passé l'année dernière pour trouver la suite de la fonction. Après, on va passer par les deux vidéos. Et là, ce sera la principale attraction de la chaîne. Déjà, je pense qu'après cet épisode, il n'y aura plus de Fermin 2013. On va se cliquer avec Fermin 2013 et peut-être passer sur 2015. On verra. En fait, j'avais prévu de faire d'autres maps, mais de temps en temps, ça me gagne un peu. Donc, ce qui fait que j'ai perdu un peu de temps et ça donne un peu... incluse n'importe quoi. Donc, on verra. Soit je finirai quand même assez vite qu'il m'appelle le géant stop. Il avait prévu de faire sur le terrain. Soit il n'y était pas et par contre, il y a plein de chances qu'on va se passer parmi 2015. Parce que d'après ce que j'ai vu, quand même, il allait en avoir pas mal de nouveautés. C'est-à-dire, par rapport à celui-là, à part sur le consulter, c'est de votre autre truc. En gros, ce que je veux dire à temps, c'est que normalement, dans 2015, on va voir ce qu'il y a dans certains modes. Il y a dans certaines maps, le mode forestier. Normalement, dans Carling 15, on devrait être d'origine. Mais, voilà. En gros, c'est un jeu de deux jeux en un. Donc, il y en avait déjà un de forestier, deux jeux où on disait jouer de bûcheron, en gros. Il y avait déjà ce type de jeu, mais, en tout cas, ce que j'ai essayé, je ne sais pas si c'était un ordinateur ou seulement un jeu de jeu. Et le pire, c'est que je suis allé dans un magasin, des gens qui ont un peu comme ça. Il n'y a pas longtemps. Et, on m'a dit, on m'a rien dit du tout. Et je suis allé voir dans le rayon des jeux vidéo. Et j'ai trouvé ce jeu dans le rayon des jeux vidéo. Vous savez, à quel prix ? 5 euros. 5 euros. Le prix pour un GTA San Andreas. J'étais à San Andreas, donc c'est un grand jeu qui peut être aussi vieux, voire plus vieux, que ce jeu de forêt là, de bûcheron. Mais, 3 formules. En gros, les barbies sont plus jolis sur San Andreas, plus sur le jeu de bûcheron. Et même en basse qualité. Après, sur San Andreas, on a plus d'activité, on va dire. Voilà, en fait, c'est ça. Sur le jeu, c'était vraiment incontrôlable. Il touche. En gros, il y allait dans tous les points qu'il voulait. Des fois, il refoulait tout seul. Là, je n'avais pas sur une touche. Il refoulait. Donc voilà. Après, c'est vraiment un jeu que je n'attire pas plus que ça. Et donc voilà, c'est pour ça que... Je pense que Fermi Simulator 2015, en gros, joue sur une corde. Pas plus sensible à faire. C'est plutôt sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais il n'y a pas beaucoup de concurrents en gros. Parce qu'en gros, tout en même Fermi Simulator 2015, euh... 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 Ils n'ont pas beaucoup... Euh... Je ne sais même pas ce qu'ils en ont. Mais euh... Dans Fermi Simulator, ils n'ont aucun concurrent. À part l'agriculteur Simulator. Eux, ils n'ont que l'aspect graphique qui vaut le coup. Et euh... C'est vrai que sur Fermi, il est quand même assez... Voilà. Il est quand même assez joli, euh... L'aspect graphique. Il est beau, euh... Ça ne vaut pas. Avec l'agriculteur Simulator non plus. C'est pas mal. Mais ça vaut pas. C'est bon. Après, euh... Je n'ai jamais joué avec l'agriculteur Simulator. Mais franchement. J'ai juste vu des vidéos sur Youtube. Et de ce que j'ai vu, euh... Voilà. Il est assez joli, complètement. Je ne vais pas vous mentir. Il est joli. Mais euh... C'est pas pareil qu'un Fermi. Un Fermi, on peut vraiment faire, euh... Les limites qu'on veut. Ou un... Un gros fermeur de 14. C'est à peu près la même chose, hein. Sauf qu'en gros, on a... Bien, quand on est en mode carrière, je crois, un peu comme là, hein. Mais sauf que, euh, en mode carrière, et en mode libre, Nous, on a qu'un... Dans Fermi, on a qu'un mode libre. En gros, si on compare par rapport à un gros fermeur... En fait, j'ai jamais joué à ce jeu-là. J'ai juste regardé quelques vidéos dessus. Et euh... Et voilà. Après, euh... Est-ce que... Si je te regarde vraiment quelques let's play de youtubeurs, qui ne vont pas continuer, en gros, ils ont fait trop 4 déconnus, et puis c'est tout. Puisque le truc, c'est que, par rapport à Fermi, c'est que... Comment ça ? Fermi... On peut... On peut... euh... Je... Je ne sais pas comment on écrit... On, peut... Euh... Olive vermine. Il y a plus de divertiment. Et puis en plus, voilà, c'est ça. Quand on joue par exemple sur Farming, on a un aspect, en gros on ne va pas passer 3 heures à faire la même chose, on n'a pas l'impression de faire toujours la même chose. Quand on joue trop en série, on commence à avoir une espèce série. Ce que je veux dire, tu ne vas pas passer 3 ou 4 heures même à faire un niveau champ. Bon, je me rappelle de celui de la FD Newton, je vais vous rappeler la toute première vidéo. Ici, je crois que c'est la première. Il me semble que c'est ma première vidéo sur Farming que j'avais faite. La toute première vidéo que j'avais faite sur Farming. Celle que j'avais faite sur la FD Newton. Non, c'est ça. Sur la FD Newton et que j'avais fait le grand champ qui m'avait pris pas loin d'une heure et demie à enciller tout le champ. Là, c'est vrai que oui, il y avait 16 hectares je crois à enciller et j'étais tout seul. Vraiment, comme je dis tout seul, c'est tout seul. J'avais pas d'ouvrier, j'avais rien du tout. Je parle bien, pas d'ouvrier. Bon, en fait, j'ai dû m'en servir, sur Farming Simulator 2013, j'ai dû m'en servir qu'une seule fois. Et c'était en multijoueur, on va dire. J'étais... Lui, on va laisser là pour l'instant. J'étais en multijoueur avec un... Voilà, ils s'emmerdaient pas. Ils faisaient pas chier les gens. Tout droit. Hop. Tu mettais les machins. Là, les ouvriers de partout. Et hop. Hop, pardon. Là, je suis encore en train de dire ce que j'ai fait de mon jeune vie. Donc, voilà. Mais sinon, après, c'est vrai que quand on regarde Farming et ProFermer 2014, il y a un truc qui est obligé de revenir, c'est toujours la même chose. C'est que quand tu fais un code sur ProFermer, ça a plus vite gavé. Que sur... Mais c'est vrai que ProFermer est peut-être un peu plus simulation, branché simulation que ProFermer. Farming, c'est un peu plus, on va dire, de jeu quand même. Mais c'est pas 100% simulation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une petite partie, on va dire, arcade ou je sais pas si c'est la même chose. Mais, voilà. C'est pas forcément simulation. Ça peut être tout et n'importe quoi. Après, chacun son point est vu. Moi, c'est ce que je pense des jeux. La différence entre Farming Simulator 2013 et ProFermer 2014. qui s'en fait, je crois, en décembre 2013... C'est ce que je pense là. Ou en novembre. Je sais plus. Mais je crois que c'est un peu près ça. Et... C'est ce que je pense. Je crois que j'en suis pas loin de ça. De décembre 2013, novembre 2014. Après, on verra bien. Moi, on verra bien. Je ne sais pas. Par contre, je ne sais plus exactement par ça que doit sortir Farming Simulator 2015. Je crois que c'est possible dans le prochain. Je ne sais pas vous mentir. Je ne suis pas infaillible sur les dates de ce petit déjeuner vidéo. Mais il n'y en a qu'une que j'attends impatiemment. Même si il y a de grande chance que je ne sais pas le jeu. Mais que je le teste quand même. C'est... The Pro. Ça, c'est un jeu... Même quitte à... A mettre mille balles dedans. Je... Je voudrais presque les mêmes. Ce jeu-là... Il me demande... Et en fait, en gros, c'est même pas... Ce jeu-là, c'est pas vraiment un truc de Steam Simulator. Mais... Dans le fond, c'est tellement réaliste que quand on n'est pas loin, on... En gros, les voitures... Tout ce qui est... C'est vraiment super bien fait. Je le dis, c'est super bien fait. Les voitures sont très bien faites. Très réalistes. Elles ressemblent beaucoup à leur... Alors... La réalité, quoi. Alors... La réalité, la réalité. De ce que j'ai vu en vidéo, ce jeu a l'air magnifique. Un don de Dieu. C'est... Franchement, ce jeu a l'air magnifique. Et si je ne me trompe pas, il sort... Le 12 novembre, si je ne me trompe pas. Mais je crois que c'est bien la bonne blague. Donc, je vais peut-être essayer de trouver le jeu... A droite ou à gauche, je ne sais pas comment j'aime bien aller. Mais... Ce jeu, au moins comme je le sais. C'est vraiment... Je pense... Pas loin de l'un des meilleurs jeux de l'année 2014 sur PC. Si ce n'est pas le meilleur. Si après... Si, il y a Grid Autosport... Mais non... Les Grid, j'aime bien. Mais... Ce n'est pas... Ma tente d'ailleurs. Je préfère... Jouer à Internet Parties. Et tout comme ça en gros. C'est vrai que moi, je suis bien cool en Europe. Je serais plutôt ça. Ah ouais, Street... Comment on dit ? Euh... Bon, pas Street Fight, c'est hier, comme à l'heure. Euh... Street... Je ne sais pas comment on dit. Voilà, du coup de rue quoi. Moi, pour le fond, ce serait plutôt ça qui nous adore. Des rodéos, un truc comme ça. Je ne parle pas de rodéos avec les... Les chevaux, ou les vaches, ou les taureaux. Je ne sais pas comme ça. Je parle de rodéos avec la police. Ça, j'adore le faire. C'est... Pour moi, le meilleur jeu de voiture où on préfère des rodéos avec la police, c'est... NETFORCEPIN CONSTANTIC. C'est le meilleur jeu qui soit en terme de... Euh... Course pour suite, etc. Etc. C'est vraiment... Un jeu qui... Qui... Voilà... Qui pousse à continuer, en gros, jusqu'à... En fait, t'as tellement joué au jeu que t'as mal à la tête et qu'on ne peut plus jouer quoi. C'est... Comme ça. Moi, c'est vraiment... C'est vraiment... J'adore ça. J'adore faire des courses contre la police. Après, c'est vrai qu'aussi, Burnout Haddad, je l'ai bien aimé aussi. Mais... Euh... Voilà. Il manquait ce... En gros, le fait de pouvoir aller dans les rues, c'était bien. Franchement, c'est super. Euh... L'ordinateur t'en donne un. Mais... Ben... T'en préconise un. En gros, il est là où tu dois tourner. Mais... T'es pas obligé de le suivre. Donc, fais comme tu veux, tu te démerdes. Voilà. C'est ça que... 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 J'aime bien dans le jeu. C'est qu'en gros, on se démerde un peu. On va voir où on veut pour aller le plus vite. Voilà. On peut même passer sur les rails pour vraiment aller... Euh... Un maximum de vitesse, en gros. On prend un maximum de vitesse et on lit tout le monde. Mais c'est vrai que ce... Le rodeo, c'est ce qui manque un peu. Bon, après, tu sais que Burnout, c'est pas ceux qui sont... Réputés pour ça. Je sais qu'en gros, en fait, à part Netfort Speed. Euh... Et GTA aussi. Mais donc, GTA, c'est pas du tout le même style de jeu. Parce qu'en gros, t'en... Ben si, t'as des courses, il me semble. Je sais pas si dans GTA V, il y en a. Mais je sais que dans GTA... Euh... Chan... Nathan Wild... Si je le tombe pas, ce que je le disais. On pourrait faire des courses. Donc normalement, sur GTA V, ils ont tout gardé ça. Comme euh... Je sais plus. Sur GTA 3, il y en a aussi. Euh... GTA V City... Euh... Non. Sur GTA 3, il y en a pas. Sur GTA 3, il n'y a pas de courses. Mais sur GTA V City, il y en a. Ouais. Je me trompe entre les deux. Mais bon, c'est pas très très grave. Euh... Entre GTA V City et GTA 3, il y en a un sur les deux. Parce qu'en fait, j'ai joué plus à certains. Euh... De... Deux jeux. J'en ai joué qu'à certains. J'ai joué à... GTA 3, GTA... Euh... GTA V City... Euh... GTA... Euh... San Andreas. Euh... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Et euh... GTA... Euh... GTA... Euh... Euh... GTA... Shadow Town Wars. Qui est sur DS par contre. Mais c'est quand même... Bon, après c'est pas du tout le même style. En gros, que sur les autres. Parce que sur les autres, en gros. On est vraiment juste derrière le personnage. Alors que sur euh... Charmator Wars. On est plutôt... Au loin, en gros. On va dire. On est plus loin que quand on est dans GTA 3. Ou GTA V City. On est juste derrière le personnage. Et euh... Donc voilà. Mais c'est vraiment un truc que je trouve bien dans les GTA. En gros. Donc c'est pas un FPS. On est pas dans le personnage. Mais euh... On est bon ? Ouais. Donc on est pas dans le personnage. Mais c'est plutôt pas mal. Parce que... Euh... On voit quand même le personnage. On est toujours dans l'action. Mais... On est pas le personnage. On commande le personnage. Mais on est pas le personnage. Alors en fait, on ne peut pas se mettre dans sa route. Donc en gros, ça évite. Dans le fond. De faire les cameries qu'on voit à la télé. Quand on regarde GTA. Voilà. C'est à peu près ça. En gros. Les cameries qu'on voit à la télé. Qu'on dit. Ouais. Ceux qui jouent à des jeux de l'an. Machin. Je pense qu'en fait. Quand on joue à des jeux comme GTA. On ne peut pas faire des... Un film. Mais... Je pense que c'est à peu près quand on joue à GTA. Que si on joue à Call of Duty. Euh... Les Call of Duty. Ou les Battlefield. Ou les... Un truc comme ça. Où t'es vraiment dans le personnage. T'es le personnage lui-même. Alors que dans GTA. T'es le personnage. Mais euh... En gros. Tu t'identifies pas à lui. Parce que tu sais à quoi il ressemble. Et euh... Tu ne peux pas t'identifier réellement à lui. Tu sais que c'est quelqu'un d'autre. Et c'est pas toi. Je pense que... Voilà. Quand on... On... On voit ça. On ne peut pas... Quand on joue à GTA. On peut... On ne peut pas perdre la tête. On l'a dit. En jouant à la télé. Bah... Moins. En tout cas. Peut-être que c'est possible. Je dis sincèrement que... Euh... Voilà. Voir des trucs... Comme ça. Ça peut te faire perdre la tête. Les trucs que tu as dans GTA. C'est peut-être pour ça aussi. C'est un terme de repos de 8 ans. Mais. Euh... Il y a... Euh... Vraiment. Quand même. Des limites. Euh... Donc voilà. Après. Moi. Je vous dis. Que les... Je préfère les limites. Jouer à GTA. Plutôt. Que de jouer à... Coloky. Ou des trucs comme ça. Malgré que j'aime bien. Euh... Un petit. Modern Warfare. Trois. Je crois. Deux. Mais je crois que c'est trois. Mais je suis pas sûr. J'ai joué un peu avec... Euh... Mon frère et rien de ses copains là. C'est très bon. Bah... J'aimais bien. Même si je perdais. Franchement j'en ai rien à foutre. Parce que pour moi c'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Je suis un peu mauvais joueur quand même sur les bords. Mais... Je sais que si je perds. Je perds. Voilà. C'est tout. Je fais ça pour jouer. Mais si je perds. Et que je rage. Je m'en fous. Moi c'est juste pour rager. Parce que j'ai ragé. Mais... Euh... Donc comme vous le voyez. C'est vrai que c'est un petit peu plus long que le reste. Parce que tout ça... Euh... La moissonneuse est un peu plus... Là. On est plein. Donc... Là. On va aller vider tout ça. Voilà. Après, donnez-moi votre avis. Au pire, je pourrais si vous voulez... Essayer de faire un GTA, DCT ou Charna World. Euh... Charna... Non pas Charna World. Parce que je ne sais pas comment faire. Pour filmer un écran de DS, euh... Comme il faut. Parce que je sais comment faire. Mais j'ai pas envie de le faire comme ça. Parce que normalement, je devrais pouvoir, en gros, filmer, euh... Avec une caméra. Et pouvoir, euh... Mettre, euh... Comment... Euh... Mes vidéos, euh... Séparées sur, euh... En gros, mes écrans séparés. Pour que ça fasse un truc assez propre. Ce que je voudrais, c'est vraiment un... Un truc qui soit assez sympa, quoi. Après, c'est vrai que... Mes vrais coups de cœur dans... De... Dans les jeux vidéo, c'est surtout... Les Netflix. Ça, c'est vraiment, euh... Mes jeux favoris. Euh... Quoi ? Ce sont vraiment mes jeux favoris. Euh... Quand on... Quand on parle, je dis que... Que tout est possible. Ça, j'aime bien. Attends. Là, je comprends pas. Là, on va voir un peu. Voilà. Là, c'est bon. Donc voilà. Après, c'est vrai que... Les GTA, j'en ai... J'en ai joué, hein. Franchement, euh... J'ai joué le GTA. C'est bon. Un peu comme tous les jeunes, je pense. Parce que qui n'a pas joué à GTA ? Franchement. Au moins une fois. Je vais pas dire que tout le monde y a joué toute sa vie. Mais au moins une fois. Qui c'est qui n'a pas joué à GTA ? Au moins une fois. Qui c'est qui n'a pas joué une fois à GTA ? N'importe quel monde. C'est vrai que j'aime bien GTA. Mais faut pas... Le truc que j'aime pas, c'est vrai, c'est vrai que j'aime bien GTA. je pense que c'est l'un des meilleurs j'avais si un peu joué à GTA 5 aussi, mais vraiment très peu, j'ai joué à sa sortie ou peu de temps après sa sortie, quand il était encore à Micromania, c'est là que je l'ai essayé, et vraiment quand je l'ai essayé, c'est essayé, je ne sais pas, de toute façon je n'avais pas le moyen de l'acheter, je crois, au collectif, j'ai peut-être 3, je ne sais pas et maintenant peut-être que je vais, ah oui, peut-être qu'on ne voit pas un GTA 5, je crois que normalement cette année, il a dû sortir sur PC, je ne sais pas encore, mais il me semble que c'est tiens, et ça pourrait être sympa, un petit GTA 5 sur PC, si il t'en donne sur mon PC, je vais peut-être essayer de trouver, sinon on verra, mais il me semble qu'il a dû sortir au mois de septembre, c'est de sortir, sinon je vais essayer de voir ce qu'il en est, parce qu'il me semble bien qu'il devait sortir au mois de septembre, en fin d'année, sur PC, et là, bon, comment c'est arrivé en fin d'année, donc on va voir un peu ce que ça donne, sur PC, vous verrez voir peut-être un Micrononia, un peu comme ça, si par hasard, je ne savais pas, voilà, ouais, c'est vrai que GTA 5, c'était l'un des meilleurs jeux, je crois, l'année dernière, c'était, même il me semble, le top des ventes l'année dernière, donc, ouais, parce que de toute façon, de toute façon, GTA 5, je pense que graphiquement, de toute façon, il n'y a rien possible, il n'y a rien qui puisse vers nous, graphiquement, pour l'instant, les GTA, il n'y en a aucun de meilleurs, et je pense que ce n'est pas prêt d'arriver pour l'instant, après, en jeu de voiture, c'est vrai qu'il y en a des bons, il y a des bons, The Crow, si je devais faire un classement, The Crow arriverait en tête, peut-être, parce que j'ai vu des vidéos sur la méta, et ce jeu a l'air très prometteur, malgré le prix qu'ils annoncent, il est très prometteur, parce que c'est vraiment un open world, et en plus, on peut faire des courses en multi, tout ça, sauf que le truc, c'est que moi, avec ma connexion de Pro-E, je vais pas pouvoir, donc voilà, mais après, sinon, c'est vraiment un jeu qui est attirant, c'est un jeu, même si tu n'aimes pas les voitures, tu peux te sentir un peu à ton aise, parce que, en gros, tu peux visiter un peu Washington, tout ça, parce que, en gros, c'est vrai qu'il est très développé, en gros, c'est presque un Eurotruck Simulator, qui est quand même, la map, quand je dis à peu près un Eurotruck Simulator, par exemple, la map sur Eurotruck est très grande, elle est grande, quoi, on peut aller, pour certains, mais normalement, on peut aller de la France, c'est l'Angleterre le plus à l'Ouest, jusqu'à la Pologne, qui est tout à l'Est, si on prend les DLC, donc les DLC dedans, de toute façon, il y en a qu'un DLC, où tu as des villes qui se rajoutent, mais de toute façon, il y a quand même Varsovie et tout le bazar, même s'il n'y a pas les autres villes, donc, c'est going the least, mais après, c'est vrai que, le jeu, en lui-même, est assez open world, en fait, c'est un peu un open world, Eurotruck Simulator, dans le fond, malgré que, quand même, on a quelques limites, de toute façon, comme dans tous les jeux, il y a toujours des limites, mais il y en a quand même moins sur Eurotruck, que sur Eurotruck, et heureusement, parce que Eurotruck, c'est vraiment de la simulation, là, c'est plutôt jeu de course, arcade, comme ça, et il y a de grandes chances que je me fasse des vidéos dessus, même si je vais essayer de les corriger, ben, non, mais bon, il y a de grandes chances que, de toute façon, je ne puisse pas jouer en multi, dans tous les cas, alors, parce que ce jeu est vraiment la crème des jeux de course, et moi, c'est ça, surtout, que j'adore, dans, euh, dans les jeux, euh, c'est des jeux de course, mais il me semble que j'ai gardé, combien, pour 70 euros, ouais, 72 euros, il me semble de dire, ben, ouais, c'est vrai que, d'après ce que j'ai vu, il y a pas mal de contenu, il y a pas mal de, 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 ouais, de courses possibles, il y a pas mal de trucs qui sont faisables, alors que, euh, dans certains cas, euh, bon, et euh, voilà, dans certains jeux, même dans, dans des jeux, euh, comme, euh, World of War Tanks, il y a des jeux qui sont à peu près identiques, hein, même si c'est, ben, c'est sur le même principe quand je parle de pratiquement identiques, quand je parle, par exemple, de robots, parce que je vous ai fait le test il y a, euh, deux ou trois semaines, ou de World of Planes, parce que maintenant, ils font aussi l'étangé. Sur les trois, euh, celui que je préfère, c'est World of Planes. Franchement, c'est World of Planes, parce qu'il offre plus de capacités. Il offre, euh, une compatibilité avec une manette de Xbox 360, chose que les deux autres ne font pas. Après, ou, sinon, peut-être que, euh, peut-être que World of Planes le fait, mais je sais pas faire. J'ai essayé tous les trucs, mais j'y suis pas arrivé du coup. Donc, pour moi, c'est dire qu'il peut pas tout. J'ai essayé presque tout ce que je pouvais, parce que normalement, je dois pouvoir le faire, mais c'est vraiment tellement naze que je préfère éviter. J'ai essayé avec, euh, avec comment ça se fait. Mais je vous ai fait en thèse aussi, c'est, euh, comment c'est top, euh, c'est top, non. Je sais plus ce que c'était quand même. C'est pas top car games. Non, top car games, je l'ai essayé avec deux. Et lui, il est compatible avec le volant. Ça, c'est pas mal aussi. Mais bon, quand on joue un jeu comme World of Tanks, on s'en fout un peu. Donc, euh, là, je sais pas combien de temps. Je pense que la vidéo, je vais la laisser, euh, même si elle fait deux heures. Je m'en fous. C'est parce que j'ai envie de, 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 de finir ce combat. Ou sinon, je la couperai en deux, on verra. En deux morceaux et puis je la mettrai en deux fois. Euh, comme ça, ça coupera toutes les petites vidéos. Donc, voilà. Après, euh, série, puis voilà. Donc, revenons. Donc, par exemple, si on compare les trois jeux qu'on a dit tout à l'heure, World of Planes, World of Tanks, et Robot 1. Ce sont trois jeux, euh, de bataille. En gros, c'est, c'est les trois mêmes jeux, mais avec, euh, en gros, oui, en gros, c'est les trois mêmes jeux. Mais avec des thèmes un petit peu différents. Euh, à part entre World of Planes, euh, World of Planes, et, euh, et, euh, World of Planes. Ça, c'est les mêmes thèmes. C'est la première, ou la deuxième guerre mondiale. En fait, deuxième guerre mondiale, c'est, euh, les deux, c'est deuxième guerre mondiale. Il n'y a pas trop beau là-dessus. C'est deuxième guerre mondiale. Après, euh, ces deux jeux-là, c'est trop bien, hein. Franchement, même World of Planes, ils jouent assez facile, bon, même avec clavier sourire. Mais bon, il, il, pour moi, il n'a pas autant vu. Pourtant, je suis sûr que, euh, World of Planes, il doit être largement adaptable sur, euh, avec la Manet X-Pose 360. Largement. Parce que si ils l'ont fait sur World of Planes, qui est, euh, euh, bon, j'ai eu même pas mon, hein, que ce soit, euh, parce que j'ai même essayé aussi, parce que World of Planes, il est compatible avec les trois quarts des manettes ou des volants existants. Ah, merde, je suis là. Et quand je parle de manette ou de volant, euh, le mien, en tout cas, est compatible avec, euh, bien, mon volant est compatible avec, euh, euh, celui-là. Et, euh, donc, quand je dis compatible, ça veut dire que je peux jouer avec mon volant, par exemple. Et, euh, donc, aller, euh, euh, utiliser mon volant pour tourner à gauche, aller à droite, faire ceci, cela. Mais bon, euh, c'est pas aussi bien qu'une manette X-Pose 360. T'es plus libre avec une manette X-Pose 360. C'est un peu comme ce qui est fait. Parce que au début, c'est vrai que c'est un peu compliqué, merde. C'est pas sorti la bille. Euh... C'est vrai que, oui, euh, World of Plains, c'est beaucoup plus compatible que World of Warcraft. Après, Robotcraft, euh, lui, c'est différent. C'est pas le même sujet. C'est le même type de jeu. C'est exactement le même type de jeu. Mais, euh, en gros, c'est un jeu de combat contre des autres joueurs en ligne. C'est exactement le même type de jeu. Sauf que, lui, est peut-être un petit peu moins gourmand. Et puis, s'il a pas de connexion, il va t'emmerder tout le long. C'est peut-être aussi pour ça que je vous ai pas fait de vidéo en ligne, sur, euh, en boîte trappe. Parce que je voulais pas, euh, que... Je voulais pas me faire chier tout le long. Et, euh, en gros, euh, perdre mon temps. Perde mon temps à essayer de trouver, euh, une bonne partie, et de la mettre en outil, euh, de la mettre en ligne. Donc, voilà. C'est, euh... D'après aussi, il y a l'un des jeux qui ressemblerait presque à ça. Sauf que le but, c'est plus une course, en fait, qu'un jeu de combat pure. Parce que, euh, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que... Je sais pas comment le dire. C'est que ce jeu, euh, en gros, je parle de, euh, Quantum Rush. Quantum Rush. Que j'ai essayé il y a pas longtemps. J'ai mis la vidéo sur Youtube, si vous voulez aller la voir. Mais je pense que ça va pas vous plaire. Sur ce que je comprends. Très évidemment. Euh, parce que déjà, du coup, c'est pas du tout de l'assimilation. Un peu comme en boatcraft, c'est pas du tout de l'assimilation. Mais bon, c'est plus un, un divertissement en même temps. Mais moi, je peux, on va dire, j'aime bien tester les jeux, même si c'est pas de l'assimilation. Mais, euh, en gros, principalement, je vous dis clairement, les jeux que je fais sont pas forcément de l'assimilation. Mais les jeux que je fais en l'assimilation seront de l'assimilation. Ça, je vous garantis, clairement. Moi, je me serais pas, je serais pas à une machine comme ça. Donc, euh, voilà, après, euh, voilà, donc euh, voilà. Donc après, robotcraft, il a l'avantage, lui, d'être très personnalisable. En gros, on peut tout changer, on peut mobiler son vaisseau extraterrestre à son goût. Euh, vraiment, euh, très, 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 très personnalisable. Je suis sûr qu'il y a aucun jeu qui peut être aussi personnalisable à part Minecraft, peut-être. Je sais pas, j'ai jamais joué, j'ai pas vraiment d'intention des jeux. Mais, en plus, le truc avec ce jeu, c'est que c'est une drogue. Tu vois, en gros, les parties sont tellement trop. C'est soit tu game, soit tu perds. Et euh, si t'es un rageux comme toi, eh ben, en gros, tu continues. Parce que, voilà, t'as envie de gagner. Et puis, euh... Et puis, voilà, t'as envie de... Moi, en fait, en gros, c'est ça. J'ai envie de compléter. En gros, t'as des objets à compléter. Mais t'as aussi, euh... C'est quoi que moi ? T'as des objets à compléter. Tu sais, tu dois améliorer ton robot pour pouvoir avoir plus de coins, plus d'argent, plus de ceux-ci, plus de ceux-là. Et à la fin, en gros, ça t'attire. T'es obligé de faire le jeu parce que euh... T'as ça, quoi. T'as des filles qui... qui est là et faut que tu continues. Donc, voilà, c'est euh... Un défaut et un accout en même temps. Mais pas. C'est un défaut et un accout en même temps. Mais bon, après, euh... On prend un peu les gens, on va me disons, mais... Parce que j'ai déjà... En fait, en gros, j'ai eu une ou deux vues sur... Euh... Bon, votre acte, je ne les ai plus de vues, je crois que j'ai eues. Et sur les deux vues, j'ai eu un peu plus. Bon, je comprends, hein. C'est pas forcément un bout du monde. Euh... Chacun ses goûts. Moi, je sais que euh... J'ai eu une... En gros, j'ai eu une vidéo qui est passée comme ça. Sur euh... Sur euh... La page... Sur ma page perso, on va dire. Euh... J'ai eu une vidéo qui est passée comme ça, en publicité, en recommandé. Je sais pas pourquoi, mais euh... Je l'ai regardé. Parce que voilà, je voulais savoir ce que c'était. J'aime bien, je suis un peu curieux. Et c'est vrai que ce jeu, il semblait être prometteur. Il semblait avoir une chance quand même de... De pouvoir rivaliser avec euh... De pouvoir rivaliser avec euh... Avec euh... Certains jeux comme euh... Comme euh... Ou euh... Ou euh... Ou euh... D'autres jeux équivalents. Mais euh... Ou euh... Ou euh... Euh... Ou euh... Ou euh... Ou euh... Ou euh... Moi, c'est l'impression que j'en ai. Que t'as aucun changement. Que tu mettes les graphismes au maximum. Ou que t'en mettes pas du tout. Ce serait limite pareil. En gros, le seul truc qui change, c'est les ombres. T'as plus ou moins d'ombre. Selon si tu euh... En gros, tu augmentes la... La euh... 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 Le graphisme. Donc si ton graphisme t'inére normal. Tu auras un... 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 Une ombre qui va être euh... Translate. Un peu... Juste euh... Noire quoi on va dire. Alors que euh... Quand tu le mets en maxi. Tu vas avoir un truc avec des reflets. Une ombre au reflet. Euh... Et je comprends pas pourquoi ça fait ça. Alors que euh... Voilà. Par contre c'est vrai que euh... Robot Trap a un atout. Que euh... N'a pas forcément les autres. C'est que les autres. Ils ont un chat hein. Je dis pas qu'ils en vont pas. Mais euh... Robot Trap, on a deux. En gros. Il a un chat dans son menu. Et il a un chat. Dans la partie jeu. Bon. Dans la partie jeu. Il sert quasiment jamais à rien quoi. À part des fois. Bon. Il y en a qui mettent euh... Ouais. Gagner. Ou euh... Ou euh... Ou euh... Ou euh... Des... Des conneries quoi. Des... Vraiment rien. Des trucs qui sont pas intéressants. Alors que de le mettre dans le menu. C'est pas le moment où t'es concentré. C'est du coup une ennemi. Qui m'a tué. Non. Là. Quand t'es dans le menu. T'es pris ce que tu veux. Comme tu veux. T'es pas pressé. T'as rien. T'es... T'es tranquillement. Dans ton ordinateur. Dans ton ordinateur. Soit tu monte ton robot. Soit tu... Tu fais ce que tu veux. T'es tranquille. T'es tranquille. Dans... Ou dans... Airplanes. Euh... Warplanes. Ou dans... Je sais plus comment ils s'appellent. Warplanes. Non. Ou dans... Warplanes. On l'appelle comme ça. T'es dans le combat. Tu vas dire quoi. Aux autres. T'essayes de chercher l'ennemi. Donc le temps que tu tapes. Contexte. Le gars. Il t'a déjà niqué en face. Parce que logiquement. Si toi. Tu le vois. Je lui te vois aussi. Donc voilà. C'est le truc que je trouve un peu stupide. Bon. C'est vrai que. Sur. Warplanes. Des trucs comme ça. Mais je trouve. Non. Il n'y a pas sur Robotcraft. Sur Robotcraft. Il y a. D'ainsi. Il y a un truc. Normalement. Pour. T'aider. T'appuyer. Oui. De tenir. Comment dire. De venir. T'aider. A vaincre l'ennemi. Quand t'es en face d'un ennemi. Bum bum. T'envoies un message. Tu te fais. En gros. T'appuies sur une touche. Et ça te dit. Normalement. Ca te dit aux ennemis. Aux amis. Aux ennemis. Que t'es en alerte. Et qu'il y a quelqu'un. Qui t'attaque. Et que t'as besoin d'appui. Il me semble. Qu'il y a une touche. Qui t'attaque. Qui fait ça. Je sais pas si ça marche. Mais il me semble que t'es une touche. Qui fait ça. Après. Mais. Tu sais que sur. World of War Tanks. Et sur. Airplanes. Si t'appuies. Une touche. En même temps. Tu peux demander. Un SOS. Ou. Un affirmatif. Tu peux envoyer. Des messages rapides. En moins de 30 secondes. Et. Comment dire. Hop. Direct. Tu envoies. Tu tapes. T'as rien à taper. C'est. L'avantage. Qu'il y a sur. World of War Tanks. Mais. Pour moi. Je pense. Que le meilleur. Des jeux. Dans ces cas là. C'est. War Thunder. Voilà. C'est ça. War Thunder. Le jeu d'avion. Qui joue aussi au tank. Euh. War Thunder. En tout. Je crois. C'est. Mais bon. Je m'en fiche. Tout ce que je sais. C'est War Thunder. Pour moi. Arrive. En première place. Dans mon classement. Sur ces trois jeux. Après. Euh. Je sais pas. Comment le dire. Je sais pas. Comment le dire. Quoi dire. Entre les deux. En fait. Entre World of War Tanks. Robot Trap. Les deux. Sont bien. C'est le même type de jeu. Pas la même époque. Pas la même époque. Pas le même lieu. En gros. Il y a beaucoup de choses. Qui sont différentes. Mais c'est le même principe de jeu. Dans le fond. Après. C'est vrai que. Graphiquement. World of War Tanks. C'est mieux. Sur mon PC. Il tourne un peu. Non. Il tourne bien. On voit. Un peu de crap. Il tourne très bien. Sur mon endi. Quand j'ai pas de. De problèmes d'internet. Ben il tourne très bien. Mais. C'est vrai que. C'est bien. C'est internet. Ca c'est. Je pense. Le souci. De tous ceux. Qui ont pas la fibre. Ben bon. Ca après. Si t'as la fibre. C'est un peu normal. Que t'aies pas de soucis. Avec internet. Sinon. Si t'as un souci. Avec mon opérateur. Parce que. Franchement. Avant. Que je rechange. Parce que. Là. J'ai essayé. Sur internet. Et avant. On avait. Numéricable. Avec. Numéricable. Il y avait. Aucun souci. Rien du tout. Mais bon. C'est vrai. C'était. Un petit peu. Plus cher. Que. SfR. Alors. Que maintenant. SfR. Et Numéricable. C'est la même boîte. C'est pas. Pour autant. Que Numéricable. A décoré. Sa collection. SfR. Ou que. SfR. Numéricable. A décider. C'est le petit peu. C'est le где. portail. C'est la Abdou. Vous est folle. Sur internet. Moi. SfR. Je dis. De toute façon. Numéricable. Ils vont pas. Passer comme ça. Le prix. Parce que. Comment? Ils ont en gros un certain stand-in, c'est comme tu vas aller dans une bijouterie de luxe, tu vas pas aller chercher un bijou en plastique ou quoi, par exemple, c'est ce que je veux dire par là. Tu vas aller chez Ferrari, tu vas pas aller acheter une Fiat Punto, malgré que c'est le même groupe. Quand je me dis ça, je sais pas comment on va dire, c'est vrai que c'est un certain standing numérique, c'est pas n'importe quel opérateur, c'est eux les premiers qui ont fait les grands réseaux qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense que c'est eux qui ont la meilleure connexion, à part peut-être Free ou, holop, Free ou des trucs comme ça, Free à 10, non ça existe plus, Free, Bouygues Télécom, ils font pas mal non plus. Mais bon, après en gros, c'est vraiment une histoire de distance, un mélange entre la distance et le... Parce qu'en gros, moi le truc c'est que pour avoir une bonne connexion, il faut que je sois juste à côté de la box. Est-ce que c'est normal ça ? Au jour d'aujourd'hui, en 2014, bon certes, je comprends que ça coûte cher de mettre la fibre partout, ça je le conçois. Mais est-ce que c'est normal que j'en fasse en 2014 ? On n'a pas oublié de... de... d'être juste à côté de sa box pour avoir une connexion potable ! Potable ! Je dis bien potable ! Parce que j'ai pas la meilleure connexion non plus dans le sable ! Il est dans mon sable, il est dans mon sable, il est dans la box ! Parce que par exemple, quand je joue en votre car, dans ma chambre où je filme les films, je ne sais pas faire... En gros, si je veux dire par là, quand je joue dans ma chambre, s'il y a quelqu'un de connecté plus près de la box, moi je me fais chiant toute la wifi merdique ! Et puis les autres, vas-y, prends la bonne wifi, prends le bon internet, allez, hop, dégage ! Donc voilà, ça c'est un peu chiant en fait ! Parce que quand t'es juste devant ou à côté, t'as plus que l'autre qui est loin de viriller ! En gros, t'as l'impression, c'est comme quand t'es à la cantine ! Quand t'es... ben quand tu vas à la cantine, allez ! Et que toi, tout le coup, t'as la fin de... ben à part des fois, quand t'as du rap, des trucs comme ça... Et là, tu t'en mets bien à la cantine, c'est bon pour ça ! Après, c'est une cantine merdique, oui ! Et que, en gros, t'es tout à la fin de la queue, t'es le dernier passé à la cantine ! Et que, en gros, t'es quand même assez difficile ! Et que, ben, en étant dernier de la rangée, t'es obligé de taper les restes ! En gros, ça veut dire que... t'es obligé de... En gros, moi, c'est un peu pressionable avec ma collection musique ! Je tape les restes, mais souvent, il y a des trucs... Bon, en tout cas, c'était pas mon cas, parce que c'est pas difficile ! On va dire que je mangeais ce qui passait ! S'il y avait des vidéos à la main de l'île, il y avait pour jouer les vidéos à la révéler, ça me dérange pas ! Non, franchement, je suis pas difficile ! C'est le sale problème ! Je trouve pas difficile ! Mais, euh... Ce que je veux dire par là, c'est que... En gros... Moi, en gros, ce qu'il faut pas, c'est que je veux trouver une connexion pour... Voilà ! Et même dans le salon, j'arrive ! Où je joue du tout le temps, je donne les vidéos en ligne pour avoir une meilleure communauté ! Je peux croire que notre clip de 8 est en ligne pour les vidéos en ligne pour ça ! Ouais ! Donc, en gros, gagner du temps sur... Tout ce que je mets ! Pour Youtube, en tout cas... Et même, là... Parce que des fois, voilà... C'est toujours en caméron, en robot de marque ! J'en suis, je crois, à presque 100 heures de jeu ! Waouh ! C'est vraiment, je suis à 53... 50 litres de... 50 litres de... De robot de marque, je crois ! Ouais ! Il peut être à peu près ça ! 50 litres de robot de marque ! Et, euh... Donc, voilà ! Et même dans le salon, qui suis juste à côté de la box ! Qui arrive à avoir, euh... Des... 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 Des bugs, en termes de position, quand tu joues à la box ! Parce qu'en gros, quand on voit notre map ! Ici, on a une condition original comme on est ! Euh... En gros, euh... Et que t'arrives... Eh bien, quand t'as quand même des joueurs qui sont sur la carte ! Hein ! Parce que des fois, ils les arrivent même pas ! Et... Y a juste toi, et après, tu peux bouger ! Mais y a personne d'autre ! Ni toi, ni des adversaires ! Y a toi ! Y a ni tes coéquipiers, ni tes adversaires ! En gros, t'es tout seul sur la map ! Très intéressant ! Euh... Même le mode pratique, c'est mieux ! Mais au moins, y a pas de commission internet pour le pratique ! Et euh... Donc... Dans ce cas-là... Euh... Euh... Ou sinon... Il démarre comme il faut ! Je vous mets tous les personnages sur la carte ! Tes ennemis, tes amis, tes collègues ! Des coéquipiers ! Il te met tout ça sur la carte ! Et au bout d'un moment, tu vois, il s'arrête de bouger ! Ok ! Bah merde ! Et là, au bout d'un moment, tu vois, tu vas bouger un peu ! Parce que... Où d'un moment, ça t'emmerdait que les autres bougent pas ! Et qu'il se passe rien ! Et que... Donc, tu vas aller dans le camp d'ennemis, tu vois que tes ennemis bougent pas ! Tu passes de bord et le tire par dessus ! Bah là, tu t'emmerdes ! Ah oui ! Mais c'est grave ! Tu t'emmerdes ! Tu mets ton cart là ! Parce que... Tu me dis... Ouais ! Mais... Alors, pourquoi tu m'empêches de jouer ? Juste parce que... Euh... C'était... Voilà ! Donc voilà ! J'espère que... J'ai vraiment aidé à faire un choix ! Peut-être ! Je sais pas ! Mais euh... C'est vrai que je vous mettrais peut-être Warmborport 1 en 2ème ! Et euh... Robotcraft en 3ème ! Parce que, aussi, ce qui est chiant, c'est que... Voilà ! Y'a ça ! Parce que, en gros, même si tu perds... Un... Un... Dans... Euh... World of Warcraft, par exemple... Tu peux quand même gagner un petit peu d'argent... Un petit peu de... De... Euh... D'expérience... Un petit peu de majeur... Même si tu fais rien du tout ! Hein ! Aujourd'hui, moi, je suis pas très bon dans les jeux comme ça ! Chacun jouait à des jeux de style court ! Enfin, je suis pas mauvais ! Euh... Parce que, en gros, c'est toute la vie ! Je suis presque ! Euh... Même maintenant... Et puis, en vrai, c'est pareil ! Non, je décolle ! Parce que, avec ma voiture, ça dépend de la vie ! Bien vite ! On a du mal ! Si je peux à peine dépasser les 150, 160... Bref ! Bon, c'est déjà pas mal, hein ! Pour son âge ! Mais euh... On va dire que c'est pas... C'est pas son bon but ! Mais euh... Elle tourne bien pour l'âge qu'elle a ! Bon ! Après... C'est vrai que moi, je serais plus proche d'une voiture ! Je suis un peu de chien ! Je serais plus proche d'une voiture ! Mais après... Moi, pour je voir une vidéo ! Que je trouve attirante ! Euh... Et puis j'aime bien ! Là, j'ai vu une vidéo ! Découverte ! Ou euh... Tenseur blue ! Prévois de ma propre vidéo ! Je serais plus proche ! Euh... Voilà ! Après... Là, tu peux te dire, ouais, il y a ça qui est comme ça, c'est plutôt bien. Il y a ça qui est comme ça, c'est merd. Voilà, moi, si tu devais faire un classement dans les 3, je pense que tu te prendrais. Donc, au premier lieu, Wendorff Warplanes, comme tu as dit tout à l'heure. Après, parce qu'en fait, Wendorff Warplanes, le truc, c'est qui, il a du choix, tu as du choix, tu peux jouer en tant qu'avion, donc c'est pour ça que je me place dans la même catégorie, sinon, ce n'est pas du tout. C'est la même chose sans nez, c'est le même thème et le même principe que les deux autres. Mais après, ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que je pense que dans Wendorff Warplanes, Wendorff Warplanes, c'est plus difficile quand même, bien en tout cas, de jouer avec le volant ou avec la manette, que de jouer, en gros, la manette est longue, pas trop. Donc, si au bout d'un moment, tu as joué, tu vois un peu comment ça, voilà, tu te s'y habitues. Alors que, les autres, en fait, tu ne peux pas t'habituer au choix, parce que tu n'as pas autre chose. C'est clavier ou clavier. Tu ne peux pas jouer avec une manette, un volant, un truc, un temps. Wendorff Warplanes pourrait se jouer avec une manette, la pronte, Wendorff Warplanes. Et c'est exactement le même. C'est exactement la même partie. Et d'après ce que j'ai vu dans... Ah oui, si, j'ai oublié de prendre ça encore un peu. Que maintenant, dans Wendorff Warplanes, on peut plus seulement jouer comme ça en combat, mais on peut aussi jouer en faisant une course. C'est... Ce que j'ai vu, j'ai vu un événement... Donc, il y a eu trois jours, non ? Oud, il y a Wendorff Warplanes qui m'informait qu'il y avait une nouvelle mise à jour, et que, dans cette nouvelle mise à jour, on pourrait faire des courses avec des tanks. C'est original, mais... Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Il faudrait que je sèche quand j'aurai fait la mise à jour. Ça va être un moment. Le temps que je l'installe, ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo, on fait une vidéo, ça se fait pas. Mais je pense que je vais récupérer une même jour, les deux. Où je vais récupérer une autre jour, parce que c'est vrai que dans le fond, ça me fera deux semaines. Donc, voilà. En fait, je me fais gagner du temps et perdre du temps en même temps, parce que ça me fait deux montages, deux dents. Mon ordinateur n'est pas super, ça me prend trois heures plus. Donc, en gros, l'équivalent de faire une photo de l'autre. Donc, voilà. Après, on est venu vers mon. Ça serait plutôt mon classement, là. Donc, dans les trois, là. Ce serait Warndor, Warthanks, Warndor, Warthanks et Robotniks. À peu près. Parce que c'est vrai que... Par contre, le truc, c'est... C'est vrai que le désavantage de Warthanks, Warthanks, C'est que si t'as une mauvaise connexion, En bref, Tu vas tanguer un dé, mais grave. Parce qu'en gros, L'avion... En gros, je pense que sur le temps, Ça ne devrait pas être trop gênant. Mais sur l'avion... Après, je ne sais pas s'ils ont réglé ce dom. Je crois que c'est tout pareil. En gros, à l'époque, Quand on avait une mauvaise connexion, À l'époque, je pense que ça, il n'y avait pas un an. Donc, ça ne fait qu'un grand maximum. Un grand maximum. En gros, quand t'as une connexion courrie, L'avion se met à... A se tortiller dans tout l'essence, A faire un peu ce qu'il veut. Alors que toi, tu ne touches pas des commandes. Donc après, tu marches assez vite. Bon encore, quand t'es au début, T'as un ou deux avions... Tu te dis, c'est un peu enviardant. Après, quand on a trois ou quatre, Ça va, j'en ai un autre. Là, j'en ai un autre. Mais bon, après, quand c'est le seul avion, Flau, qui ne peut amener le gazi, Qui tombe à l'eau, Qui se casse la gueule, Elle est boum. Donc voilà, Pour moi, c'est ça mon casse-là. Après, Je comprends qu'il y en a qu'il n'apprécie pas forcément le mot de 3. Ça, je ne suis pas contre. Tout le monde a le droit d'avoir son avis sur ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Je ne suis pas contre du tout. Mais la vérité du tout, Parce que franchement, Chacun aime ce qu'il veut. Il y en a qui aiment League of Legends, Il y en a qui aiment, Qui aiment, Je ne sais pas, Qu'est-ce qu'il y a deux ans ? Il y en a qui aiment, Comment ça s'appelle ? Le genre de part 4K ? Ouais, c'est ça. Moi, franchement, Je n'aime pas plus que ça. En fait, je ne suis pas trop au jeu de guerre en fait. Donc, je suis plutôt au jeu, Gestion, Course, Cours plutôt, Gestion après, Et, Qu'est-ce que je peux mettre d'autres après ? Simulation aussi. Gestion, simulation, J'aime bien les GTA, Donc, un peu action, combat, tout ça. Mais vraiment très peu. Les GTA, en fait, C'est un jeu que tu es obligé de jouer, Même si tu n'es pas geek, Si tu veux, De temps en temps, De temps en temps, Tu es obligé de jouer les GTA. Oblique. Voilà, en gros, C'est un jeu auquel tu es obligé de jouer. Donc, voilà. Après, je ne sais pas ce que je veux mettre. Donc, j'attends que ça se retire. Donc, je vais le laisser là sur le champ. Après, je ne sais pas. Donc, dites-moi dans les commentaires, par exemple, Si, vous devez voir un autre épisode sur la chaîne, Euh, pas sur la chaîne, Que la chaîne, je la garde. Mais ce n'est pas la chaîne dont je vous ai parlé, C'est de... Donc, l'intérieur n'est pas trop mal, Il ressemble bien au road trip, Mais il y a quelques bugs. Puis, les deux trucs ne fonctionnent pas. Ouais, c'est pas au road trip, C'est pas forcément précis. Voilà, après, euh... Par contre, c'est vrai qu'il y a des jeux où, en gros, il n'y a pas de concurrents. Par exemple, le world... Euh, pourquoi je parle encore ça ? Ici, sur Farming, il y en a de la concurrence. Pas beaucoup. On va dire qu'il y a deux concurrents, et puis c'est tout. Donc, plusieurs jeux où, euh... Il y a, euh... Donc, Farming Simulator, Et Agriculture Simulator, Qui sont à peu près les mêmes. Donc, on va aller poser tout ça. Qui sont à peu près les mêmes. Euh... Les mêmes... Les mêmes... Les mêmes... Les mêmes... Les mêmes jeux. À part que t'as des graphiques différents. Des moteurs de... Différents. T'as pas mal de choses qui sont différentes. Mais, euh... C'est vrai qu'il y a un principe. Pas du choix. Je crois que c'est là, hein. Non ? C'est pas là ? C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. On va pas tarder à s'arrêter. Hop. Ah, mais rebond, là. Attends, t'y mets dans les silos, mais t'y vont. Ouais, bon bah je comprends pas tout. Donc, euh... Voilà. On a fini l'épisode sur l'Extra-Nord. On va éteindre ça aussi. Et on va prendre la petite forche pour finir l'épisode sur cette map. Donc, voilà. Après, euh... N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette map. Dans les commentaires. Ça me ferait plaisir, très plaisir. De connaître vos habits, vos goûts. Et euh... Et voilà. Après, euh... J'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous. Euh... Ah, putain ! Mais qu'est-ce que tu me fous ! Bon. Bah, encore un bug. Donc, voilà. On est reparti. On va partir en niveau 1, cette fois. Donc, euh... Mais dans l'autre sens. Donc, voilà. J'espère que cette série sur l'Extra-Nord vous aura plu. Euh... Euh... Parce que moi, franchement, je me suis... J'ai pris, euh... Presque mon biais. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, c'est un terrain. C'est bon ? Euh... À part le moment que j'ai fait tout à l'heure au début, là. C'était super simple, hein. De faire pousser le... Le maïs. Euh... Après... Euh... C'est vrai que... J'aurais bien aimé continuer sur le feu. Mais si après une simulateur 2015 qui sort... Euh... Et que j'arrive là, il fait chaud. Euh... Je vais essayer de fermer une simulateur 2015. Logique. C'est si court que ça, franchement. je suis sérieux, lui. Comme du pitié, là. Donc, euh... Voilà. On va se quitter là, là. Au bout de la route. On va essayer de sauter un coup. Voir ce que ça fait. Wouhouhouhouh ! Eh bien bien. Un peu de vidéo. Un peu de lignes. C'est même pas intéressant. C'était plus intéressant comment on l'a fait la dernière fois. Donc on va se quitter là dessus avec la petite Porsche GT2 qui est assez jolie franchement, l'extérieur elle est jolie, l'intérieur est moche comme d'hab, ça c'est la façon Fermin Simulator 2013, excusez-moi deux fois, les dates c'est pas super. Donc on va se laisser, donc là je sais pas, ça dépend de vous, si vous me demandez de finir, faire d'autres maps sur Fermin, je vais faire d'autres maps, mais en gros je pense que ça va pas se faire en gros, mais que je passerai sur Fermin 2015, direct, si j'arrive à le pécho. Je fais une vidéo découverte, et après, allez hop, on passe en 2015. Donc voilà, donc on va se quitter là dessus, c'était le même simulator, à plus, ciao.